Salut, c'est Cyril de WebdeFou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble tout simplement si AdWords marche encore. Et je vais te révéler 2-3 astuces et 2-3 techniques sur AdWords qui vont faire quand même un peu la différence. Alors avant ça, reste bien sûr à l'écoute. Clique sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description à un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçends un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. AdWords est un outil assez merveilleux que j'utilise depuis 2010, mais vraiment exploité depuis 2011. C'est quelque chose qui est toujours un peu sous-estimé ou sous-coté. Puis tu as des périodes, tu vois, alors il y a des périodes qui se font. Et tu vas voir, ça va être pareil sur Facebook, sur Instagram. En fait, aujourd'hui, avec de plus en plus de supports de pubs qui arrivent, tu vas voir qu'il va y avoir des tendances un peu comme les pantalons à pas de def, les jeans, les jogging, etc. Tu vas voir. En fait, la chose est assez logique. Il y a un attrait des gros, les gaffas, quoi, tu vois, comme Facebook, Instagram, TikTok. Et quand il y a quelque chose qui naît comme ça, un peu comme un gros buzz, tu vois, comme les trucs du moment, je ne sais pas, à un moment donné, ça retombe et il y en a un autre qui prend sa place, tu vois. Donc, tu vois, aujourd'hui, on est plutôt... Tu entends partout parler de TikTok, tu entends partout parler de plein de choses, mais finalement, tu n'entends plus trop parler d'AdWords ou de la publicité. Voir AdWords, c'est pas quelque chose que... C'est quelque chose que tu entends en fond, mais qui n'est pas toujours visible dès le départ, tu vois, en mode gros buzz, tu vois. Il n'y a pas eu de gros buzz sur AdWords, finalement. Ou en tout cas, c'était trop vieux pour que ça fasse le buzz, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gros font oublier les petits ou les normaux, tu vois. Mais à un moment donné, il suffit que tu aies un mec, on va dire un influenceur ou quelqu'un qui fait un peu le buzz, qui va te ramener sur le devant de la scène deux, trois sujets. Ça peut être, par exemple, un mec qui fait des millions sur le SEO, un mec qui fait des millions sur AdWords, un mec qui fait des millions sur TikTok, un mec qui fait des millions sur OnlyFans, ce genre de trucs, quoi, tu vois. Et je te dis ça parce qu'en fait, on a tendance à oublier tous ces supports, mais on oublie tous les autres, les Pinterest Ads, les LinkedIn, il y en a énormément des supports de pubs comme ça. Et finalement, on va là où il y a l'audience, tu vois. C'est-à-dire que c'est logique d'aller sur TikTok. Moi, j'étais le premier à guetter ça depuis 2018 en disant dès qu'il y a une pub, je vais pouvoir balancer à fond dessus et ça va pas louper, tu vois. Alors, pas web de fou, mais d'autres produits. Et donc, du coup, bah ouais, forcément, l'attrait des gros, c'est bien, mais c'est bien au départ, c'est bien comme un effet de boomerang, c'est bien comme quand tu sors un produit qui a un engouement. C'est bien pour tout ce qui est la phase de lancement et de croissance. Il arrive un moment où les choses retombent. Et c'est là qu'il faut faire très attention parce que, tu vois, un peu comme Facebook, il y en avait, il faisait beaucoup d'argent entre 2012 et 2014, 2015, et puis, voire peut-être même jusqu'en 2017, je vais loin, et qui maintenant n'y sont plus trop et ils sont partis ailleurs, tu vois. Et le marketing d'influence est né au milieu, etc. En Amérique, qui ont commencé à se rendre compte que les influenceurs avaient plus de pouvoir que certains publiaient agences de com, etc. Et donc, en fait, c'est assez logique ce que je vais t'expliquer. C'est qu'à force de voir toujours, tu sais, le shiny object, l'effet brillant que tu as toujours, ah, un nouveau truc super, on va voir, tu sais, un peu le nouvel iPhone, le nouveau Mac, le nouveau machin, ben, tu oublies en fait juste les choses d'avant, tu vois. Moi, je ne sais pas, je vais te parler de Windows 95. Moi, il y avait un jeu dessus qui s'appelait Echo le Dauphin. Tu te rappelles de ce jeu ou pas ? Echo le Dauphin, tu vois, moi, ça m'a marqué, je m'en souviens encore. Et c'est ce que je trouve génial, c'est que, tu vois, le démineur, par exemple, tu dis, qui joue ? On a tous joué au démineur, tu vois, mais qui joue encore au démineur ? Je te dis ça parce que, tu vois, là, peut-être juste le fait d'évoquer ça, tu te dis, ah ouais, ça, c'était cool. Moi, je n'aimais pas du tout le démineur, mais tu vois, le délire, c'était peut-être cool, etc., machin, ça va peut-être te donner envie. Parce qu'on oublie avec le temps que les choses qui marchaient avant marchent peut-être encore mieux maintenant, et c'est le cas d'AdWords, en fait. AdWords, il faut comprendre quelque chose. À une époque, il n'y avait quasiment que AdWords. Reviens en 2012, reviens en 2011. Il y avait quoi pour faire de la pub ? Alors, hormis des trucs, mais en mainstream, c'est-à-dire en généraliste. Tu n'avais pas Facebook, tu n'avais pas Pinterest, tu n'avais pas tout ça, Instagram, machin, il n'y avait pas tout ça. Il y avait AdWords et Google. C'est tout. Et il y a Bing qui avait commencé à arriver, ou qui était déjà là, je ne me rappelle plus de quelle année Bing. Donc, pour te dire que quoi, il n'y avait que ça. En fait, aujourd'hui, tu voulais faire de l'argent, il fallait faire de l'AdWords, ou alors te référencer à un site. Mais à l'époque, tu avais d'autres leviers. Tu pouvais positionner beaucoup plus facilement tes sites sur Google, tu pouvais faire énormément plus de choses. Et donc, en fait, qu'est-ce que je veux te montrer à travers ça ? C'est que finalement, la valeur se déplace. Et je vais t'expliquer quelque chose. À une époque, les prix sur AdWords étaient colossales. Donc, il fallait trouver des angles marketing, il fallait trouver des mots-clés spécifiques, il fallait réussir à te démarquer, parce qu'il y avait énormément d'entreprises qui étaient puissantes et qui étaient là. Et là, je te parle de grosses entreprises, style Nocibe, que ça fait Suffora, ce genre de trucs, qui ne sont pas si puissantes que ça, mais qui, quand ils achètent le mot-clé parfum, toi, tu ne peux pas te positionner quand tu commences sur le web, clairement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est là où a commencé à naître beaucoup de sujets, beaucoup de différentes façons, beaucoup de gros sacking, ça a commencé à être un peu l'époque. D'ailleurs, voilà, aujourd'hui, tu vois sur YouTube des gens, on est tous arrivés du même endroit en général. Ça vient au départ d'un petit forum sur le dating, je te passe les détails, mais tous ceux que tu vois aujourd'hui sur le web qui parlent de black hat, qui parlent de pub, ils sont tous passés par là. Alors, des fois, tu as des disciples de mecs que tu ne connais pas, mais en gros, tu as quand même beaucoup de gens maintenant sur YouTube qui sortent de là-bas. Et il y en a quelques-uns qui m'écoutent et ils vont se reconnaître plutôt en 2009-2010 quand tu étais obligé de te positionner sur du dating juste avec du référencement naturel, des articles de blog, du contenu, tout simplement, qui finalement, aujourd'hui, n'a pas vraiment changé puisqu'on crée toujours du contenu. Mais à l'époque, la seule façon de faire de la pub, c'était AdWords. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible pour le business parce qu'imagine, tu avais un problème sur AdWords, alors on ne fermait pas les comptes comme ça. Mais voilà, il fallait te positionner sur certains mots-clés, clairement, c'était très compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je te donne un exemple. Il y a peut-être un milliard de personnes... Attends, pardon, je pars en sucette. Il y a peut-être un million d'entreprises qui étaient sur AdWords en 2010. Je te dis n'importe quoi. Qui étaient sur AdWords en 2010-2011. OK, ils sont arrivés. AdWords a littéralement tué les premières places des sites. C'est-à-dire qu'il y en a... Moi, je connais des gens qui ont coulé leur entreprise. Ils ont fermé la liste sur la porte. Ils sont repartis salariés parce qu'AdWords est arrivé et est arrivé dans ce qu'on appelle le triangle d'or. Alors, tu sais, c'était les trois premières positions. Alors, à l'époque, tu avais un background sur les annonces. C'était un peu jaune, je ne sais pas si tu te rappelles. Un peu orangé-jaune. Et ça mettait en avant les annonces. Maintenant, ça n'y est plus. Tu as l'impression que c'est un site. Il y a juste marqué annonce à côté. Mais à une époque, il y avait un fond. Il y avait un fond un peu orangé-jaune. Et donc, ça, c'est venu tuer clairement les sites qui étaient positionnés en première place. Parce que d'une première place, ils sont passés à la quatrième parce que tu avais trois annonces en première page avant eux. Et forcément, ça a fait mal. Sauf qu'il y avait un million d'entreprises. Il y avait peut-être, je te dis vraiment n'importe quoi. Il y avait peut-être 10 millions d'euros de budget qui tournaient. Un million d'entreprises. Mais aujourd'hui, sur AdWords, ils sont peut-être, je ne sais pas, 100 millions d'entreprises. Et il y a peut-être un milliard dépensé. Sauf que c'est beaucoup moins cher. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, la concurrence est arrivée. Quand tu as le monopole, je ne vais pas te faire un cours d'économie ou de marketing là-dessus, mais quand tu as un monopole, tu passes les prix que tu veux et tu fais ce que tu veux. Mais sauf qu'après, tu as Facebook qui est arrivé. Tu as tout ça. Tu as Facebook, Instagram, tu as les WhatsApp, tu as les LinkedIn qui ont commencé à débarquer, tu as les Pinterest, je ne veux pas tous les citer à différentes époques. Puis tu as Stripe qui est arrivé, qui a permis de clairement démocratiser l'argent en ligne grâce à Paypal au départ, etc. Je ne vais pas te faire tout un historique. Mais pour te dire, d'ailleurs, il y a peut-être des bouquins d'histoire qui existeront sur la naissance d'Internet un jour. Ce serait très intéressant. Ce sera probablement au programme dans les années 2100. Mais c'est très intéressant parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? La valeur, elle s'est déplacée. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde n'est plus allé sur AdWords, tout le monde est allé sur Facebook. Tout le monde... Souviens-toi, il y a quelques années, on disait, les blogs, c'est fini. C'est plus ou moins vrai, plus ou moins faux. En fait, rien n'est jamais fini. Quand tu as quelqu'un qui te dit, c'est mort, c'est fini, ça, c'est la nouvelle tendance, quelque part, il a raison. Mais tu sais quoi ? Il fait exactement l'inverse. Toutes les personnes qui te disent que c'est fini, parfait, laisse-les se barrer. Parce que toi, en restant là, tu vas réussir à faire encore plus d'argent parce que tout le monde va se barrer. Donc, les prix vont baisser. Donc, tu vas pouvoir en fait ramasser beaucoup de trafic. Et donc, en fait, si tu es présent sur tous les canaux aujourd'hui, tu le sais plus que n'importe qui. Il y a 20% des canaux qui font 80% de tes résultats, toujours. Mais les 20%, ce n'est peut-être pas ceux que tu crois. Ça peut être Pinterest, ça peut être LinkedIn, ça peut être TikTok. En général, c'est là où il y a beaucoup d'algorithmes. Donc aujourd'hui, on va dire plutôt Facebook et Google slash YouTube. Mais c'est clairement des sujets qu'il faut travailler parce qu'aujourd'hui, AdWords est l'un des plus gros canals d'acquisition qui existent en termes de rapport qualité-prix. Et on s'attarde trop sur Facebook parce qu'il y a une sorte de magie autour de Facebook. Mais Facebook a fait bouger le marché il n'y a pas si longtemps parce qu'à force de fermer des comptes et des machins, mettre leur CBO, leur truc, leur bidule, maintenant, ils vont limiter le nombre de campagnes. À force de mettre trop de contraintes, les gens, ils se barrent. Après, ça reste Facebook. Facebook restera quand même toujours un peu le haut du panier. Mais finalement, AdWords, etc., à une époque, c'était super cher. Mais finalement, aujourd'hui, c'est de moins en moins cher. Et puis, tu as des techniques de dingue pour faire beaucoup plus d'argent, te positionner à des endroits qui sont colossales, te positionner à des endroits que personne ne pense. D'ailleurs, il faut tout sauf suivre les règles sur AdWords parce que le fait de suivre les règles comme un bon élève ne te fait absolument jamais gagner d'argent. Donc, il faut réussir à être un peu inventif. Et pour être inventif et voir de vraies techniques sur AdWords pour exploser tes scores, tes CPC, tes résultats, pour avoir des coûts d'acquisition tellement faibles, enfin bon bref, pour avoir des trucs hyper intéressants, moi, je t'ai préparé une formation qui s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords. Je vais t'apprendre plusieurs choses là-dedans. Je vais t'apprendre par exemple comment est-ce que tu peux te positionner peu importe le secteur sur des mots-clés qui vont te coûter pas cher et qui vont t'attirer du trafic. En fait, c'est clairement des mots-clés nichés, peu importe les types de niches et peu importe tes produits. Je vais t'apprendre également comment faire une landing page si tu captes des emails qui va te permettre de transformer entre 15 et 30% de la landing page. Je te montrerai les trucs dessus. En fait, on va voir l'anatomie d'une très bonne page d'une très bonne landing page. Moi, avec ces landing pages, j'arrive à avoir jusqu'à 50% de leads. Ça paraît énorme, entre 45 et 52%. Si tu avais pris une de mes anciennes formations, tu vois de quoi je parle. À force de faire certains AB testing, je me suis rendu compte que finalement, tu avais des pages de capture qui marchaient très très bien. Et cela, on va les réappliquer et on va voir ensemble comment se positionner sur des mots-clés qui cartonnent. Je t'ai préparé des outils, il y a des scripts, des scripts que tu as juste à aller sur une URL faire les choses. Bref, pour réussir à aller très très vite sur AdWords, je vais même te proposer certains trucs que tu n'as jamais vus. Je vais te montrer des analyses. Bon bref, franchement, il y a tout pour que tu puisses exploser sur AdWords. Alors, clairement, je ne suis pas le super méga pro. Je n'ai pas fait des millions sur AdWords parce que moi, je me suis concentré. Moi, mon cœur de métier, c'est l'email. Donc, je préfère te le dire tout de suite. Par contre, et tu le sais, je suis quand même positionné sur tous les canaux de publicité qui existent et tous les canaux de publicité, à la fin, je les maîtrise et je suis toujours rentable. Donc, ce que je vais t'apprendre là, c'est quelque chose sur AdWords qu'il faut absolument que tu aies dans tes bagages. C'est des outils qu'il faut que tu aies absolument pour toi pour que tu puisses vraiment décoller sur AdWords. Et si tu as toujours eu peur d'aller sur AdWords, c'est clairement la formation qu'il te faut. Alors, je te laisse le lien en description. Ça s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords. C'est le lien de la formation. C'est le sujet de la semaine. Je te laisse cliquer dessus. On se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.